Et c'est après cette première phase qu'il m'a été possible de cibler définitivement les terrains d'études, c'est-à-dire de faire le choix d'opérer une étude comparée de deux dispositifs, l'un situé sur la région Bretagne, l'autre situé sur la région Pays de la Loire, donc des dispositifs caractéristiques aussi de la tendance générale que j'avais mis en évidence, que je viens de développer, et situé sur des quartiers qui relèvent de la politique de la ville. Alors, les dispositifs choisis, il s'agit d'une part de la boutique de droit de l'Orient, donc boutique de droit qui est apparue dans les années 93 et qui s'inscrit dans une expérimentation extrêmement localisée, puisqu'elle est à relier avec les opérations de rénovation urbaine qui se sont déroulées sur le quartier du quai de Rouen à Lorient, au début des années 90, dans la mesure où ces opérations de rénovation se sont accompagnées de l'obligation concomitante de faire en sorte que la population reste sur place pendant ces opérations, d'où la nécessité d'inventer des solutions temporaires pour faire en sorte, du moins au maximum, que pour les habitants du quartier concerné, la vie continue à se passer à peu près correctement et à peu près normalement. Et ce qui est intéressant, c'est que le choix qui a été fait à ce moment-là pour imaginer ces solutions a véritablement consisté à aller vers les habitants, d'entrer en contact, donc de lier des liens très étroits avec les habitants du quai de Rouen. Ces liens très étroits qui se sont mis en place entre les professionnels investis par ces opérations et les habitants concernés ont permis de faire émerger une parole des habitants et donc un certain nombre de demandes, dont une demande de droit. Donc la boutique de droit, elle a vraiment été créée dans ce contexte où il s'agissait de recréer du lien, un lien social que les professionnels avaient l'impression d'avoir perdu avec certaines catégories d'habitants. Voilà, donc un enjeu de lien social, un enjeu qui est posé également d'emblée pour la boutique, de considérer que l'information juridique via la boutique peut participer, peut favoriser les comportements citoyens des habitants concernés. Donc le nom de boutique de droit, quant à lui, il est à référer d'une part au mouvement militant des boutiques de droit qui ont tenté de s'implanter en France dans les années 70, et puis il est là également pour rappeler que le droit, l'information juridique, n'est qu'à des services qui pouvaient être proposés dans un même lieu, la boutique, aux habitants. Donc là aussi, d'emblée, la volonté d'essayer d'articuler juridique et social, ce qui se retrouve au niveau notamment de la composition du comité de pilotage, où on sent cette articulation entre des professionnels juristes, on va dire, et puis des professionnels qui relevaient davantage du champ social. Donc ensuite, les permanences, la boutique a connu une augmentation de ces permanences qui l'a conduite à développer, à élargir les permanences qu'elle proposait, au niveau des différents quartiers de la ville, via les centres socio-culturels. C'est cette dimension-là qui m'intéressait véritablement dans l'étude, et puis en complétant également les permanences, par une permanence, donc au siège de l'association, donc davantage comme la structure, davantage au centre-ville. Le deuxième dispositif que j'ai choisi d'étudier, c'est la maison de justice et du droit de Nantes-Nord-Loire, qui est née en 1997, et qui, elle, s'inscrit de manière assez classique, d'ailleurs pour une maison de justice et du droit, dans la volonté de mettre en place des outils dits de proximité, de façon à lutter contre la petite et la moyenne délinquance, et contre parallèlement le sentiment d'impunité. Donc, une fonction répressive, qui est posée d'emblée dans la mise en place de cette maison du justice et du droit, qui va prendre beaucoup de place et beaucoup d'espace au niveau de cette structure, et qui, du coup, positionne la MGD de manière ambiguë, puisqu'à côté de ce volet plus répressif, et puis de cette mission première, quand même de contrôle social qui lui est assignée, s'intercale une mission d'accès au droit, centrée autour de la fonction d'information, d'accueil d'information et d'orientation du public. Donc, l'accès au droit au niveau de la MGD, elle est assurée par des juristes de haut niveau, des professionnels du droit, à travers des permanences, qui se déroulent selon une régularité variable. Le public visé pour la MGD, c'était la ville de Nantes, les habitants de la ville de Nantes, l'ouest de l'agglomération.